Je ne sais pas pour vous, mais j'adore les animaux, surtout les plus petits et les plus mignons. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, j'ai une autre histoire inspirante qui vient de l'endroit où les royaumes animaux et humains se rencontrent. Lorsqu'on vit en ville, on voit souvent des créatures en liberté dans la jungle, et parfois ces animaux sont gravement blessés. Mais que faire lorsque les responsables des animaux ne peuvent rien faire ? Un couple a trouvé sa propre solution, mais rien ne pouvait les préparer à ce qui allait suivre. Kate Wagg est une amoureuse des animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Elle estime avoir un lien spécial avec la nature qui l'aide à comprendre les besoins des créatures sauvages qu'elle peut rencontrer. Ainsi, lorsqu'elle a trouvé un bébé raton laveur malade, elle a su qu'elle devait trouver un moyen de l'aider à retrouver la santé. Le raton laveur était dans un sale état lorsque Kate l'a trouvé. Le bébé était infecté par des parasites et avait deux larves de mouches dans l'oreille. Le raton laveur était également déshydraté et avait des abcès et d'autres blessures physiques, tellement nombreuses que, selon Kate, les autorités auraient euthanasié l'animal si elle l'avait trouvé. Mais Kate était déterminée à donner une nouvelle vie à ce raton laveur et l'a donc prise en charge. Sur sa chaîne YouTube, elle a publié une vidéo émouvante sur les ratons laveurs. Kate précise qu'elle n'approuve pas le fait de recueillir des animaux sauvages et de les garder comme animaux de compagnie. Elle a fait des recherches et a contacté un autre secouriste de ratons laveurs, Matso Ross, qui l'a aidé à trouver un spécialiste de la réhabilitation des ratons laveurs près d'elle. Kate a nommé le raton laveur Loki, d'après le dieu nordique de la ruse. Elle était loin de se douter que son nouvel ami à fourrure serait à la hauteur de son nom. Le dieu nordique, Loki, était connu pour être enjoué mais parfois malicieux. Il n'agissait pas comme on l'attendait. Elle est souvent à l'encontre des lois de la nature et des normes sociétales dans les vieux mythes vikings. La famille WAG n'aurait pas pu trouver un meilleur nom pour le raton laveur qui s'est retrouvé sous leur responsabilité. Les WAG voulaient réhabiliter Loki pour ensuite le relâcher dans la nature. Ils ne voulaient pas garder le raton laveur comme animal de compagnie, car ils savaient que ce n'était pas la place d'un animal comme Loki. De plus, le spécialiste de la réhabilitation des animaux avec lequel ils ont travaillé leur a dit qu'en grandissant, Loki deviendrait agressif et destructeur. C'est exactement ce qui s'est passé. « J'ai baissé ma garde une fois », raconte Kate, « et j'ai reçu cinq points de suture sur ma main droite ». Loki n'était pas destiné à être gardé comme animal de compagnie, et il ne manquait pas de le démontrer aux WAG à chaque occasion. Ainsi, une fois que Loki s'est senti mieux, ils ont commencé à lui donner un peu de liberté dans leur maison et ont installé une porte pour chien que l'animal pouvait utiliser. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. Comme Kate l'a dit, elle a dû se faire faire des points de suture à la main après un moment quand Loki est devenu agressif. Il était encore plus agressif pendant la saison des amours. Kate était la seule personne que Loki tolérait à ce moment-là, alors on peut imaginer que les autres habitants de la maison étaient sur leur garde 24h sur 24. « J'ai eu de nombreux objets de valeur cassée, des tissus déchirés et même un trou dans le mur », raconte Kate. Cela nous a rappelé que Loki n'était pas un animal de compagnie et qu'il devait vivre une vie libre dans la nature. Trop de gens n'auraient pas la patience, l'amour et la compréhension nécessaires pour leur donner la vie qu'ils méritent et dont ils ont besoin. Après avoir lu ce qui s'est passé chez les WAGs, je suis d'accord avec elle. Il faut vraiment être déterminé et aimer la vie d'un animal pour le laisser détruire votre maison comme l'a fait Loki chez les WAGs. La famille a toujours voulu que Loki, le raton laveur, retourne à l'état sauvage. C'est pour cette raison qu'ils ont consulté un spécialiste de la réhabilitation des ratons laveurs. Loki n'a jamais été mis en cage et une fois qu'il s'est rétabli, la famille a commencé à l'encourager à retourner dans la nature. À ce moment-là, il avait acquis les forces nécessaires pour survivre tout seul et la famille était prête à se débarrasser du raton laveur. La famille a rencontré d'autres spécialistes de la réhabilitation des animaux sauvages qui ont été frustrés et ont eu le cœur brisé par le nombre de ratons laveurs qui ont été adoptés par des familles, pour être ensuite abandonnés parce que ces petites créatures représentent trop de travail. Ils sont trop destructeurs et trop agressifs. Et les femelles peuvent être encore plus agressives que les mâles. « La plupart des animaux quittent leurs parents humains pour vivre au sol », explique Kate Wag. Mais Loki n'était pas comme la plupart des autres ratons laveurs. La famille l'a encouragé à partir, mais il a refusé. Il revenait toujours chez les Wag. Ils avaient beau l'encourager à retourner dans la nature, le raton laveur revenait directement vers les gens qu'il considérait comme sa famille. Finalement, Loki s'est installé et a commencé à se comporter comme les autres animaux domestiques. Ils jouaient, se blottissaient contre ses propriétaires et se baignaient comme n'importe quel autre chat ou chaton. Jusqu'à ce que la saison des amours arrive. Dans une vidéo sur YouTube, Kate Wag publie un diaporama de photos de Loki et des Wags et on peut voir qu'ils ont un lien profond. Il est allé à l'encontre des lois naturelles typiques de son espèce et est resté avec sa famille adoptive jusqu'à sa mort prématurée. Malheureusement, en 2011, les Wags ont fait vacciner Loki contre le distemper Parvo, un virus très contagieux qui peut être fatal et qui affecte les chiens et d'autres petits mammifères. Le raton laveur a eu une réaction fatale au vaccin contre le distemper Parvo et est mort. Madame Wags a ensuite révélé sur YouTube qu'elle aurait peut-être choisi un autre type de vaccin, un vaccin recombinant, si elle avait su que le LMV pouvait être mortel. Elle a écrit une note touchante à ses fans en ligne dans une vidéo célébrant la vie de Loki qu'elle a postée sur YouTube et qui est toujours disponible aujourd'hui. La famille précise à plusieurs reprises dans la note que les ratons laveurs ne doivent pas être gardés comme animaux de compagnie et que Loki était un cas particulier. Elle suggère de contacter un spécialiste de la réhabilitation des animaux si on tombe sur un raton laveur orphelin. Il faut également s'assurer que le raton laveur soit réellement abandonné, car il arrive que la mère soit partie à la recherche de nourriture ou d'un nouvel abri et qu'elle revienne chercher ses petits. Et il ne faut surtout pas contrarier une mère raton laveur. Katewag pense toujours que les animaux sauvages ne devraient pas être gardés comme animaux de compagnie, mais elle est heureuse d'avoir eu Loki dans sa vie. Elle pense toujours avoir un lien profond avec la nature et comprend peut-être un peu mieux les parents animaux sauvages maintenant. Un sauvetage mignon Notre prochaine histoire nous vient du nord de l'état de New York et c'est l'histoire d'une créature de la forêt très différente qui a tissé un lien avec une famille humaine. En mai 2020, une femme a ramassé un castor qu'elle a trouvé sur le bord de la route. Elle a immédiatement appelé le Raising the Wild, N-Y, qui a passé les dix dernières années à réhabiliter les animaux sauvages et à les préparer à retourner dans la nature. Les castors sont des animaux très sociaux qui restent avec leur famille pendant trois ans. L'équipe de Raising the Wild savait donc qu'elle avait beaucoup de travail à faire pour que leur nouveau bébé, Biv, soit prêt pour les grands espaces. Les castors vivent en colonie pendant trois ans, ce qui est une période assez longue dans le règne animal. Raising the Wild savait qu'il faudrait du temps et de la patience pour que Biv soit prête à affronter le monde, plus longtemps que la plupart des autres animaux sauvages qu'il réhabilite. La première étape a consisté à mettre Biv à l'aise dans l'eau, car les bébés castors ne nagent pas naturellement. Il a ensuite fallu montrer quels aliments solides pouvaient être consommés sans danger et lui apprendre les bases de la construction d'un barrage, comme l'auraient fait ses parents dans la nature. Les castors sont des animaux très sociaux qui ont besoin de se sentir entourés et d'avoir un contact étroit, peut-on lire sur leur site web. Pour l'instant, Biv s'entraîne avec des objets qu'il trouve partout dans la maison, des chaussures ou boîtes de mouchoirs. « Il prend mon tapis probablement cinq fois par jour », dit sa propriétaire dans une vidéo. Une fois encore, la famille n'encourage pas à garder l'animal sauvage comme animal de compagnie. Dans une FAQ sur leur site web, ils soulignent qu'il est illégal de garder un castor comme animal de compagnie. Et même s'ils s'amusent beaucoup avec Biv, ils en ont même fait une sensation virale sur TikTok. Ils savent que le moment viendra où ses hormones entreront en action et où il deviendra agressif envers sa famille. À ce moment-là, Biv saura instinctivement qu'il est temps pour lui de fonder sa propre famille. Nos deux histoires d'aujourd'hui concernent des animaux sauvages qui ont trouvé un foyer auprès de familles très patientes et aimantes. Mais ces familles ont de l'expérience ou ont fait beaucoup de recherches afin d'apprendre comment préparer au mieux leurs animaux à la vie sauvage. Si vous trouvez un raton laveur, un castor ou toute autre petite créature et qu'elle semble abandonnée, ne l'emballez pas dans une couverture pour la ramener chez vous. Assurez-vous qu'elle soit bien abandonnée. Puis, appelez les autorités locales chargées de la protection de la faune qui sauront comment prendre soin de l'animal et le soigner. D'ici là, j'espère que vous avez apprécié nos histoires d'amis à fourrure et rendez-vous la prochaine fois pour en découvrir d'autres.